Chers histocurieuses et histocurieux, dans ce nouvel épisode, nous vous embarquons pour un voyage à travers les âges, à la découverte du majestueux château du Haut-Koenisbourg à Orchvillé, dans le département du Barin, témoin des tumultes de l'Histoire. Alors, installez-vous confortablement, car notre périple dans le passé commence maintenant. Perché fièrement au sommet des montagnes de l'Alsace, le château du Haut-Koenisbourg a des racines remontant au XIIe siècle. Construit initialement à cette époque par les Hohenstaufen, il a vu défiler de nombreuses époques de conflits. Entre le XIVe et le XVIe siècle, il fut au cœur des tensions entre les maisons de Hasbourg et de Strasbourg, marquant ainsi sa place dans les pages de l'Histoire médiévale. Cependant, au cours de son histoire mouvementée, il a également connu des moments sombres. Devenu un repère de chevaliers brigands, le château est conquis et incendié en 1462 par une coalition regroupant les villes de Colmar, Strasbourg et Vannes, fortes de 500 hommes et de pièces d'artillerie. À la Renaissance, le château a été modernisé par les Hasbourg, ajoutant des éléments architecturaux remarquables. Cependant, au XVIIe siècle, a apporté des vents de guerre pendant la dévastatrice guerre de Trente Ans. Le château a changé de main à plusieurs reprises entre la France et l'Empire germanique, subissant des dégâts considérables. Abandonné à la ruine après la guerre de Trente Ans, le château est redécouvert au XIXe siècle et devient le centre d'une restauration ambitieuse sous l'impulsion de l'empereur allemand, Guillaume II. Cette période de rénovation a insufflé une nouvelle vie au château, ramenant sa splendeur d'antan. Aujourd'hui, le château du Haut-Cohédis-Bauru se dresse comme un symbole du passé fascinant de la région. Les désirateurs peuvent explorer ses tours, ses remparts imposants et ses pièces restaurées, témoins silencieux des siècles passés. De la vue panoramique sur les montagnes environnantes, vos expositions captivantes à l'intérieur du château, dans chaque coin, racontent une histoire. Imaginez-vous, perché à plus de 700 mètres d'altitude, surplombant les vallées verdoyantes de l'Alsace. C'est le spectacle grandiose que vous offre le château du Haut-Cohédis-Bauru. Ces tours imposantes sont pour la vie bien conservées, et ses créneaux rappellent l'ère médiévale, évoquant des légendes chevaleresques. Au fil des siècles, le château a également été le protagoniste de nombreuses légendes et contes populaires. Certains racontent que des plaisirs cachés se trouvent encore dans ces profondeurs mystérieuses, attendant d'être découvertes par les aventurieux courageux. D'autres histoires parlent de fantômes errants dans les couloirs sombres de ce château, ajoutant une aura de mystère et d'excitation à son histoire. Et voilà, mes chers histocurieux et histocurieux, notre voyage à travers l'histoire du château du Haut-Cohédis-Bauru arrive à son terme. Des batailles épiques aux révolutions audacieuses, ce château incarne le passage du temps de la résilience de l'humanité. Si vous avez été captivé par ce récit, n'hésitez pas à planifier votre propre visite. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration immersive. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501